Alors dans ce numéro en A, on demande de trouver c'est quoi la résistance équivalente du circuit et on nous dit également que chaque résisteur a une résistance de 60 ohms. Alors j'essaie de décortiquer le circuit. Pour le décortiquer, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je commence par essayer de trouver quels résisteurs sont en série ensemble, quels résisteurs sont en parallèle. Alors voyons voir. Je vois que R1, R4 et R7 sont en série. Alors je peux simplifier le circuit en redessinant. Alors comme on peut le voir dans le schéma, j'ai regroupé mes résisteurs 1, 4 et 7 sous un seul résisteur que j'ai appelé R1, 4 et 7. Puis maintenant la technique, ça va être de calculer c'est quoi la résistance de ce nouveau résisteur. Comme il est formé des résisteurs 1, 4 et 7 qui sont en série, pour trouver sa résistance, on a tout simplement à additionner chacune des résistances respectives. Donc R1 plus R4 plus R7. Chaque résisteur dans ce problème ont la même résistance. Fait que je vais juste les appeler R. Disons R1 est égal à 60 ohms. Alors R1 plus R4 plus R7 est égal à R plus R plus R, ce qui est égal à 3R. Donc 3 fois 60 ohms est égal à 180 ohms. Là maintenant, je peux voir également que R2 et R147 sont en parallèle parce que quand on parcourt le circuit, les deux on peut entrer par le même nœud et on ressort de leur branche par le même nœud. Alors si je redessine le schéma, on a encore R6, R5. R5. Alors comme R1, 2, 4, 7 sont, je veux dire comme R2 et R147 sont en parallèle, alors R1, 2, 4, 7 va être égal à 1 sur R2. Ah mais comme je dis, oups, toutes les R sont en parallèle, donc 1 sur R plus 1 sur R, 1 sur R147, tout ça à la moins 1. Alors 1 sur R1, 1 sur R147, tout ça à la moins 1. Ça c'est égal à 1 sur R147, tout ça à la moins 1, ce qui est donc égal à 45 ohms. Maintenant quand j'analyse le problème, je vois également que R3 est en série avec R1, 2, 4, 7. Alors, comme R3 est en série avec R1, 2, 4, 7, on a juste à additionner leurs résistances respectives. Je peux voir que R5 et R1, 2, 3, 4, 7 sont en parallèle. Donc si je continue, R6, comme ça, oups, c'est égal à 11 sur 421, à 38,68 ohms. Bon, alors R6 est en série avec R1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc la résistance équivalente va être égale à R6 plus la résistance 1, 2, 3, 4, 5, 7, ce qui est donc égal à 60 ohms plus 38,68 ohms, ce qui donne 98,18 ohms. La réponse finale. Bon, maintenant dans la partie B, on demandait si, on demandait qu'est-ce qui arrivait si l'orientation, si la position des bornes de l'électromotence était switchée. Donc, que la petite devienne la grande, puis que la grande devienne la petite. On demandait qu'est-ce qui arrivait au résultat trouvé en A, donc qu'est-ce qui arriverait à la résistance équivalente. Eh bien, ça n'aurait changé parce que la résistance équivalente, elle dépend seulement de la position de la pile dans le circuit et non de son orientation. Comme on peut le voir dans les calculs que je viens de faire, en aucun cas on prenait le sens du courant dans les calculs. Alors, en B, on peut répondre avec confiance que ça ne changerait. Ça ne change rien. Voilà, merci.